On est parti, salut le brosser l'herbe, salut youtube, on est parti pour cette note de patch 7.2 Comme vous pouvez voir il n'y a pas d'overlay parce que voilà c'est encore un petit peu à la rage J'ai pas eu l'occasion de créer un overlay sans qu'il y ait marqué eclipsia.com Donc je préfère le faire sans pour l'instant Donc c'est une note de patch qui risque d'être assez longue On va passer certains trucs, par exemple les nouvelles runes Je vous ai déjà expliqué comment vont fonctionner les nouvelles runes dans une autre vidéo Si jamais vous tapez rune rework l'herbe vous allez tomber directement sur ma vidéo, il n'y a pas de soucis Donc là on peut passer, il n'y a pas de soucis Si jamais vous voulez vraiment vous informer là-dessus, je vous invite à aller voir l'autre vidéo sur les runes Et ce qui est important c'est les changements au niveau des champions Parce que les runes on a déjà fait Les champions, il faut savoir qu'il y a 120 champions qui ont été modifiés au niveau de leur stat de base, au niveau de leur spell, etc Il faut savoir que les stats de base ont été augmentés parce qu'il n'y a plus de runes Donc à partir de maintenant il n'y aura plus de runes qui vont vous donner par exemple Là j'ai 15 d'AD au level 1 dès le début, j'ai tant d'armure, j'ai tant de MR Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont augmenté les stats Donc au niveau des stats de base, donc Atrox qui a vu son armure de base être augmentée C'est des attaques être augmentées, donc chose qui est logique Mais je ne reviendrai pas spécialement sur tout ce qui est changement au niveau des statistiques de base Ça je vous inviterai à vous regarder, je vais vous mettre le lien du patch note dans la description Et vous pourrez ainsi regarder tous les changements sur vos champions Moi ce qui m'intéresse c'est les changements au niveau des sorts Parce que c'est ça qui peut faire la différence Les sorts c'est ce qui fait un peu l'âme du champion, les stats de base Vu que tout le monde a ses stats de base être augmenté Et bien forcément ça reste on va dire équilibré dans le sens où tous les champions se font up en même temps Donc ça va Au niveau des dégâts de base, donc là il y a des spells qui sont changés Donc moi je vais surtout revenir quand il va y avoir des spells qui vont être modifiés Donc là on a les dégâts de base du Z qui ont été augmentés Donc légèrement lorsque tu es en sanguinaire Donc on a juste 5 de dégâts de plus, bon c'est assez minime Et pareil pour le E, 5 de dégâts de plus à chaque level sur le E de Datroc Donc bon, assez minime Sur le A, stats de base, donc on s'en fout Stats de base à Cali on s'en fout Stats de base à Lystar on s'en fout Même si c'est quand même 20 d'armure Ok 20 d'armure c'est quand même pas mal mais bon bref c'est ok Donc là pareil ça aide un peu les junglers Parce qu'il faut savoir que les junglers avaient auparavant souvent dans leur page de rune Un petit peu de vitesse d'attaque Donc la vitesse d'attaque ça vous permet de clean la jungle plus vite etc etc Donc ils le mettent dans les statistiques de base On a un Mimu qui passe de 23 à 33 et qui gagne du bonus de vitesse d'attaque J'imagine que ce sera le cas sur la majorité des champions de jungle AP Donc on regarde un peu, voilà la vitesse d'attaque La statique de base c'est les PV Ici pareil les PV H ce sont donc les dégâts d'attaque Parce que oui forcément quand tu joues à des carrés tu es censé avoir de l'attaque de base en plus Par contre ce qui va manquer c'est la vitesse d'attaque Que tu retrouveras du coup sur les runes reforgées normalement Donc ça c'est ok En roll-sol c'est PV et statistiques de croissance PV Pareil pour Azir Armure de base pour Bard Armure de base pour Blitzcrank qui passe de 24 à 44 Donc totalement comme Alistar Brand qui voit ses PV et sa croissance de PV Armure de base pour Brom aussi putain qui passe de 26 à 47 Donc là on a un plus de plus 20 Et le Z qui donne un peu plus de bonus d'armure Donc voilà un Brom qui te permettra à ton allié et à toi même d'être un peu plus tanky Et qui sera de base un petit peu plus tanky Donc voilà pour Brom Katelyn dégâts d'attaque normales sur les adécaries Pareil pour Camille j'imagine que c'est dégâts d'attaque et armure Donc c'est pour compenser le fait qu'il n'ait plus R1 Et cette fois-ci il y a des spells qui sont modifiés Donc on a plus 5 sur le Z et plus 5 de dégâts sur le Z et sur le E Cassio PV Chogat, armure et dégâts d'attaque de base Donc intéressant Chogat ils ont mis des dégâts d'attaque de base en plus sur le champion Sachant que tu n'étais pas spécialement censé en avoir Tu joues plus avec l'attaque speed un petit peu comme Maokai ce genre de choses Donc ok Corki dégâts d'attaque, armure, PV de base Ok donc jusque là c'est des statistiques standards Et plus 5 de dégâts sur les A Pour l'instant ils ont fait ça en mode Vas-y on vous met des petits plus 5 de dégâts sur vos spells Très bien Darius statistiques de base améliorées Donc dégâts d'attaque et armure Ce qui est logique pour les top laners généralement Qui nécessitent de l'AD en rune Et bien ils vont vous les mettre de base en statistiques Ce qui est logique Pareil pour Diana Ils augmentent un peu les stats de PV et d'armure Mundo, armure de base et bonus de vitesse d'attaque Donc comme je vous l'ai dit Pour les junglers AP Il risque d'y avoir un changement au niveau de la vitesse d'attaque Qui vous permettra de clean la jungle Comme auparavant Donc voilà c'est pas mal Driven, armure et dégâts d'attaque Logique Et plus 5 j'imagine encore Voilà plus 5 de dégâts sur le A et sur le E Pour l'instant on est vraiment sur des trucs Bon c'est un peu Je dirais pas que c'est insignifiant Mais ça compense le fait qu'il n'y ait plus de rune Pour vous donner des statistiques Donc pareil pour Echo Pareil pour Elise Evelyne qui voit son armure de base être augmentée Et le passif Qui fait que l'ombre démoniaque Entre en récupération pendant 1,5 secondes Pour un champion ennemi Vous inflige des dégâts Alors qu'avant c'était 4 secondes Ok bon du coup tu pourrais être fufu Beaucoup plus rapidement avec Evelyne Après le level 6 Parce qu'avant le level 6 Tu ne peux pas être fufu Donc ok Ezreal dégâts d'attaque et armure de base Ce qui est logique Dégâts d'attaque de base augmenté de 5 encore Attention attention de 5 c'est fantastique Si le level j'ai montré Donc plus 5 de dégâts sur l'attaque Là je tournoyante Et 5 de dégâts sur la division Pour l'instant c'est vraiment des trucs minimes Donc là on n'a pas vraiment des trucs Qui sont significatifs pour le moment Si ce n'est voir de l'armure monter De 27 à 47 Là par contre tu vois que c'est un peu la diff Fiddle Stick un peu plus d'armure Pour lui permettre de mieux tanker à jungle Fior appareil Donc on a l'armure de base Et les gars d'attaque Mais en plus de ça Nous avons un up au niveau du passif Donc qui permet d'avoir De faire des dégâts supplémentaires Par rapport au Pmax de l'adversaire Qui passe de 2 à 2,5% Et les gars de base du hack Qui passe de 105 à 110 Donc voilà encore un up de 5 Je ne sais pas ce qu'ils ont Un up quelques spells de 5 C'est vraiment des mini up Sur des champions Qu'ils estimaient J'imagine un peu faible Sur le patch 7.21 En tout cas Je pense Si c'est le cas Sinon c'est un peu bizarre Donc voilà Fizz Petit up aussi au niveau des PV Galio pareil Gangplank Armure et dégâts d'attaque Donc pour les top laners Comme je l'ai dit C'est logique Le passif fait un peu plus de dégâts Cette fois-ci on a Ouh attention messieurs Nous avons un up Des dégâts d'attaque de base De 10 Et non pas de 5 Aïe 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 Ça c'est le up de fou Ça c'est le up de fou Donc ok Garen Up d'armure Up d'armure et up des dégâts d'attaque Pareil pour Pour Gnard Donc pour l'instant C'est les statistiques de base Donc moi j'attends vraiment De voir les spells Parce que là pour l'instant C'est pas très Très important Comme je vous l'ai dit Allez voir vous même Vos champions directement Voir ce qui a été changé Euh changé oui Fondamentalement Sur le champion au niveau des stats Donc Graves voilà Donc là le spell Aïe 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 Plus 5 de dégâts d'attaque Sur le A Et sur l'explosion On a plus 5 aussi Donc pareil Encore une fois Des dégâts supplémentaires Sur le A Plus 5 sur le A Des Karim Plus 5 sur le A Sur les dégâts minimum De la charge de Bastatrice Et Plus 10 Plus 10 sur la charge de Bastatrice Let's go Donc Ekarim qui fera maintenant Non pas 360 Mais 370 De dégâts de base Fantastique Fantastique Ok Merdinger Statistique de base Il a eu Statistique de base Irelia pareil Ivern pareil Jeana pareil Jarvan pareil Mais Oulala En plus de ça sur Jarvan On a un plus 10 aussi Ah mais c'est le loto C'est le jackpot gagnant Jarvan qui reçoit un petit plus 10 Sur les dégâts de son A Fantastique Jax plus 10 aussi Jax plus 10 sur son A Et Plus 5 sur son E Donc pas mal Jax qui prend quand même Un petit up Par rapport aux autres Qui ont pris que des plus 5 Après un petit plus 10 Qui s'est glissé dans le tas Jax Jax qui reçoit un plus 10 Sur les dégâts d'attaque de base Du A Plus 10 sur Enfin Plus 10 sur l'orbe Et plus 10 sur le dash Et Le dégâts d'attaque de base renforcé Donc quand tu changes de forme Et que tu passes en forme à toi Et bien tu as des dégâts d'attaque supplémentaires Qui passent de 140 A 145 Fantastique Plus 5 Oh Jax qui prend Jax c'est broken Il a pris des plus 10 Lui il en a pris 2 C'est cheaté Donc voilà pour Jean Changement de base 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 Kha'Zix Donc Kha'Zix qui voit lui Ses spells être légèrement modifié Merci à toi main The best pour ton sub De 5 dollars Donc merci à toi Ca fait plaisir Donc Kha'Zix Armure de base Et dégâts d'attaque Mais surtout le passif Qui fait un A non pas un plus 5 Mais un plus 4 Aïe 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 Coup dur pour Kha'Zix Coup dur sur son passif La menace invisible Qui va non pas infliger 146 Alors qui passe de 146 Et qui passe pas à 151 Mais qui passe à 150 Aïe 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 Quel coup dur Quel coup dur sur Kha'Zix Par contre au niveau du A Les dégâts du A C'est plus 5 Donc pas mal Oh la 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 Attention messieurs Là par contre On a un truc qui est cheaté On passe de 205 A 235 C'est le plus gros up C'est le plus gros up Les gars Le Z Max Z Maintenant sur Kha'Zix Égal broken GG à vous C'est Bah c'est free win C'est free win N'hésitez pas à jouer A jeu Kha'Zix C'est Bah c'est impossible de perdre En fait Il a pris un plus 30 les gars Ils ont osé faire un plus 30 C'est Bah Non les gars Riot Je sais pas ce que vous faites Dans le kill ouvrage Mais c'est trop C'est trop 30 What the fuck Vas-y Kha'Zix broken du coup Kindred Donc 76 base ok Plus 5 ici Plus 5 ici Pour l'instant pas de changement significatif Kled Sa cycle de base est augmenté Plus 5 sur le A Donc les dégâts de base Lorsque tu touches Et plus 10 Lorsque tu attires l'adversaire vers toi Donc là c'est pas mal On a un petit plus 10 Qui vient se glisser ici Plus 5 Du coup sur le pistolet Lorsque tu es en mini-gnard Merci à toi Soin de quick Pour ton sub Le Z Dégâts du 4ème coup En pourcentage de PV Qui passe de 6 à 16,5% Ok Et les dégâts de base du E Qui passent de 120 à 125 Donc on a un plus 5 On a que des plus 5 Sauf la deuxième activation du A Lorsqu'il attire La cible vers lui Et bien ça passe de 250 à 260 Donc on a un petit hub sur Kled Qui est pas dégueu Dégâts d'attaque Donc statistique de base sur Kogmo Le blanc pareil Statistique de base Lissine attention Lissine plus 5 sur le A Plus 5 sur le A Donc plus 5 sur la première activation Donc la boule Plus 5 sur le A Donc le petit coup de pied Et le E Qui prend un plus 10 Aïe 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 Pas mal aussi Ce petit hub de Lissine Qui prend un petit plus 10 Après pour l'instant On a pas plus que le plus 30 Le plus 30 Au élément de Kazik sur le Z C'est cheaté quoi Mais bon Vu que maintenant Les gens avaient tendance A maxer le R Est-ce qu'on va pas revenir Sur du Z Je ne sais pas Je ne sais pas Mais en vrai Pour l'instant Les changements sur les sorts Sont pas Sont pas fous quoi Donc pareil pour Leona Plus 5 d'armure sur le Z Luciane Plus 5 de dégâts Sur le A Ok Pas de changement Malphide Donc un peu plus de vitesse d'attaque Parce que c'est vrai qu'en phase 1 Tu as tendance à prendre la vitesse d'attaque J'imagine que Maokai Ce sera pareil On devrait avoir plus 15 de vitesse d'attaque aussi Donc Malzare statistique de base Maokai Plus 15 de vitesse d'attaque Voilà Donc ce qui était logique Donc dégâts d'attaque Ok pour faciliter la jungle Miss Fortune Ça compense les runes Mordekaiser pareil Morgana pareil Nami pareil Nasus pareil Oh dommage J'aurais bien aimé voir un petit plus 5 Sur le A Ça m'aurait fait plaisir Les attaques Ok statistique de base Crépuscule de nocturne Plus 5 de dégâts sur le A Ok Plus 10 de dégâts sur le A D'Olaf Ok là c'est le jackpot Donc Olaf qui sera peut-être ressorti Bon en vrai pour l'instant je rigole Je vais prendre pour l'instant Ça change pas vraiment la méta Faudra vraiment voir Quelles sont les synergies Entre les runes reforgées Et les champions C'est surtout ça qui fera la différence Lors de la pré-saison Et c'est à partir de là Qu'on pourra déterminer Quels sont les champions les plus forts Et on verra ça Je testerai quelques trucs Je pense juste après Donc on verra un peu Quels sont les changements J'ai bien envie de voir Si mes assassins sont bien Parce que les runes pour les assassins Avaient l'air vraiment pas dégueu Donc voilà Merci à toi Kaoru Kiwi Donc n'hésitez pas à abonner vous Si jamais vous êtes sur Youtube Je ferai une vidéo aussi explicative Du projet qu'on a lancé Avec les petits potes de la TV LOL Donc si jamais vous avez pas suivi Je vous tiendrai informé Donc voilà pour un petit changement Panthéon plus Non 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 Riot Non 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 Putain Pas Panthéon Changez ce que vous voulez Mais pas Panthéon Ça casse les couilles ce champion C'est horrible Déjà que le truc fait chier Si en plus ça vous lui mettez un petit up Sur les petites lances Qui cassent les couilles là Quel cauchemar Donc plus 10 Sur le A Donc la Vélite Et plus 20 sur le Crève-Cœur Putain je déteste en plus Je suis contre un Panthéon En plus on va en voir top avec Ignite C'est chiant C'est chiant Bon vas-y Bref Fais chier Poppy plus 5 sur le A Plus 5 sur le E Plus 10 sur le R Bon ça va Sur le R c'est un plus 10 C'est pas ouf Donc ok pour l'instant On est sur des trucs classiques Ramus Rek'Sai Donc là voilà Pour l'instant quand je passe En gros c'est juste que c'est les statistiques de base Qui ont été augmentées Pour compenser au fait qu'il n'y ait plus d'autres Donc voilà comme j'explique depuis tout à l'heure Moi je m'arrête vraiment sur les spells Voir s'il n'y a pas un truc Il n'y aura pas une petite faille Qui se serait glissée dans les petits changements Donc Rek'Sai Plus 5 sur le A Plus 5 sur le Z Plus 5 sur le E Donc voilà Parce que là c'est tout à fait logique Renekton Oh on a pris qu'un plus 5 sur le E Sur l'A Bon on prend quand même un plus 5 On prend ses cadeaux Merci à vous Riot pour ce petit plus 5 Sur le A Et sur le E On prend un plus 10 Et un plus 10 Pas mal Pas mal Pas mal Sachant que le E est le spell Que tu smacks en deuxième Et non pas le stun Comme plupart ont l'air d'y penser Merci à toi La Chèvre QC Pour ton sub Merci merci Ca fait grandement plaisir Merci pour le soutien frérot Et du coup oui Ca va C'est bien C'est un changement qui est correct Sur Renekton Riven Oh Riven Let's go Ouais pas ouf Donc le passif C'est à dire que lorsque vous faites un spell Vous avez une auto attaque boostée Après qui vous permet de faire plus de dégâts Sur la prochaine auto attaque Et bien là au lieu de durer 5 secondes Après un spell Ca dure 6 secondes Mais généralement vu que tu fais Spell auto spell Spell auto spell auto Et bien les 5 secondes Tu les sens pas trop passifs Vu que tu les utilises instantanément Mais c'est toujours ça de pris Le Z plus 5 sur le Z Et plus 5 de bouclier sur le E Très bien Donc jusque là on est bon Ca va Ca va vite au final C'est Joanie statistique de base Enfin légèrement changé Mais classique Pareil pour Chaco Dégâts de base du poison double Donc du R de Chaco Qui va donc maintenant mettre 155 de dégâts Au lieu de mettre 150 Ok Vitesse d'attaque de base Augmentée sur chaîne Shivana Statique de base Statique de base Statique de base Diversité de base Skarnar Statique de base Donna Soraka Swain Syndra Tamkenj Talia Statique de base Merci à toi Bmaxen pour tes 5 euros sur le patch Et faire un manque quelques champions Lux Rakan Go sur le patch Anglais pour tous les champions Mais justement je crois que les champions qui manquent Ils n'ont pas été modifiés il me semble Donc parce que je crois que tous les champions n'ont pas été modifiés Il me semble Je suis pas certain Mais j'irai checker juste après pour vérifier Mais normalement ça devrait être à peu près bon Talon Tiens talon ça m'intéresse Talon donc Statistique de base Augmentée Logique Et au niveau du passif Donc passif Ouh là 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 On a un petit plus 15 ici monsieur On a un plus 15 sur le passif Donc ça c'est pas mal Plus 5 sur le A Et plus 10 sur les dégâts de base du retour du Z J'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime bien sachant que talon de base Je le jouais avec 0 d'AD Donc il me donne de l'AD en plus Ah le problème c'est que j'ai pas la létalité du coup Ah ouais Ah ouais ouais Ah ouais 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 Donc ça c'est un truc que je pourrais tester Comme je vous ai dit les assassins avaient l'air d'être assez forts Sur Avec les nouvelles runes Il y avait l'air d'avoir d'y avoir certaines synergies Et j'ai bien envie de tester ça après Donc du petit talon La petite accueille Des trucs comme ça On verra bien ce que ça va donner Donc voilà pour talon On regarde un peu Tariq Donc Tariq dégâts de base d'être augmenté Armure de base plus 20 Et dégâts de base du E plus 5 Donc voilà jusque là Rien de très impressionant Si ce n'est que là au lieu d'avoir un plus 5 On a un plus 3 Aïe 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 Le plus 3 qui fait mal Tariq vraiment champion nul du coup Donc Timo un changé Enfin un changé quand je dis sur l'espel Dégâts de base du E plus 5 Donc sur la charge explosive Trindamère les dégâts de la balle à plus 10 Oh la la putain Cheater Alde rank 1 Du coup Alde rank 1 du ladder Pendant l'après saison 100% Grâce à ce plus 10 de balaf Après il sera un peu en dessous des Kha'Z Max Z qui auront plus 30 Mais bon tranquille TF1 changé Twitch Udyr Urgot Et Urgot justement j'aimerais bien voir Parce qu'Urgot ça me l'air d'être assez balèze Donc Urgot qu'ils ont changé sur son spell C'est le seul champion Qui prend un nerf sur son spell C'est le seul C'est absolument le seul C'est à dire que lui Le Q-spell qui a une balance par terre Au lieu de mettre 0,5 secondes à exploser Et bien ça m'a maintenant 0,6 secondes Donc c'est le seul Oh très Ok très bien Après c'est vrai que Urgot c'était quand même assez fort Donc voilà pour Urgot Varus plus de flèche Plus 5 de dégâts Veil Condamnation plus 5 de dégâts Vaille Ah vaille ça m'intéresse aussi Parce qu'ils vont sortir un skin project dessus Donc j'imagine qu'il y a un up assez conséquent Donc dégâts minimum du Q-spell Qui passe de 150 à 155 Donc on a juste un plus 5 Et dégâts d'attaque de base maximum Qui passe de 300 à 310 Donc on a un petit plus 10 Ok bon c'est C'est correct C'est correct Sachant que c'est le spell Que tu maxes en premier Normalement dans ta jungle Ok On a changé Wukong Wukong plus 5 sur le Nimbus Xin tiens Xin Parce que Xin ça m'intéresse Plus 5 Mais vu Xin Mais 3 auto là dessus Et bien ça met Ça va être du coup Plus 5 Plus 5 Plus 5 Donc là c'est plus 15 Donc c'est pas mal C'est pas mal Ok Donc Xin plutôt bien Bonus de vitesse d'attaque Au level 1 4% Oh c'est naze Oh c'est naze Parce que généralement Yasuo tu le joues limite Avec 30% de vitesse d'attaque Level 1 Et là j'avoue Que avoir juste 4% De vitesse d'attaque Ok c'est pas ouf du tout Clairement Donc Yorick le A Avec des embelles et tourelles Un peu comme le Q-spell de Trundle C'est juste ce qu'il me manquait Pour Badge Inside hier Donc c'est Ouais c'est C'est un bon up Azak vitesse d'attaque Logique Shuriken 2 Z Tiens intéressant ça aussi Donc plus 10 sur le Shuriken Et E Sur la taille des ombres On a plus 5 Ok pourquoi pas Statique de base Ensuite augmentée Donc ça va Mais rien vraiment de très Très impressionnant Donc pour l'instant Sur le champion Y'a rien qui me Qui me semble abusé Si ce n'est parfois Le plus 20 d'armure Qui me semble pas mal Pour tenir la lane Genre de choses Mais là on est vraiment Sur des équilibrages Suite au retrait Des runes normales Pour passer aux runes reforgées Qui vous empêcheront D'avoir des statistiques Énormes Dès le level 1 Donc tu pourras pas avoir De l'armure De la D De la MR De la vitesse d'attaque En même temps Tu pourras avoir Soit un des deux trucs Ou alors deux trucs Mais tu pourras jamais avoir Tout ce que tu veux Et tu seras même pas Selon ton choix Ce sera selon la combinaison Des runes reforgées Mais bref Pour savoir tout ça Je vous invite à aller voir Ma vidéo sur Youtube Donc rune rework LRB sur Youtube Vous tombez directement dessus Donc là nous avons Les changements Donc ici Tous les objets de départ Des supports disposent Désormais de l'effet passif Bandit Donc bandit C'est ce qui te permet D'avoir des gold Non ? Donc lorsque tu tapes Ça te permet d'avoir des gold Donc c'est ça Je suis quasiment certain même Donc ok Donc ça c'est N'importe quel item support Tu auras donc des gold Lorsque tu mets une auto-attaque Ou un spell Sur un de tes adversaires La gamme du bouclier d'argon Au lieu de te rendre juste Un montant de soin fixe Maintenant ça va te rendre 2% des payés manquants C'est à dire que plus tu es l'eau Plus tu vas heal Ton allié et toi même Donc ça c'est pas mal Ça c'est pas mal C'est pas mal Après est-ce que Ça te rend Selon tes payés manquants Ou selon tes payés manquants De ton allié Ou alors C'est un heal Qui scale selon Les payés manquants De ton allié et de toi même Donc c'est à dire que Ça va être heal toi plus Si tu es l'eau Et moins ton allié Si tu es pas l'eau Mais ça bref Je ne suis pas certain Donc j'imagine Que c'est comme ça Mais je n'en suis pas sûr En tout cas ce qui est pas mal Pour le sustain en face de laine C'est assez bien Gamme du voleur de sort Donc un peu plus de gold Un peu plus de dégâts Donc là on est quand même Sur un item qui a pour but De bully l'allée Une chose qui était déjà le cas Mais qui le sera encore plus Sur ce patch Nous avons supprimé par excellent 10% de réduction de délégulation Dans la bulle d'aide Mais l'effet lui est toujours Donc voilà Ils ont juste Retiré un truc qui a été mis J'imagine deux fois Et là si ça c'est un truc Qui m'intéressait pas mal ça C'est honnêtement La dague du braconnier Pour un mec qui counter jungle Je pense que ça peut être Très très fort Donc la dague du braconnier Je reviens un peu dessus Pour ceux qui ne savent pas Ce qu'est l'item Donc c'est un item qui vous permet Si jamais vous arrivez à aller Counter jungle Votre adversaire Et prendre 3 camps Dans la jungle de votre adversaire L'item se transforme instantanément En une dague d'antelée Chose qui n'était Enfin chose qui était le cas avant Et tu devais prendre 3 camps Dans la jungle de ton adversaire Mais il y avait un délai Entre chacun des camps Donc c'est à dire que Si tu promenais La jungle top de ton adversaire Tu prenais par exemple Les corbins Le raid Puis les krugs Bah ça ne comptait que pour 1 Parce que tu avais quand même Du cooldown C'est à dire que tu devais attendre Au moins 1 minute 1 minute 30 Je ne sais plus exactement Donc maintenant Ça coûte moins cher Donc c'est à dire que Tu as juste à acheter Une épée longue Et à rajouter 150 gold Pour acheter la dague du braconni Ce qui fait que ça coûte 500 gold Mais en plus de ça Le délai de récupération Entre les camps pris A été supprimé Donc là maintenant Imaginons que tu fais Gromp Blue Wolf Et que tu vas chercher ensuite Les corbins de ton adversaire Et bien tu as ta dague du braconni Qui se transforme instantanément En une En une Dague d'antelée Donc au final Tu gagnes 600 gold Instantanément En ayant pris 4 camps à ton adversaire Bien entendu Il faut réussir à prendre Ces 4 camps à ton adversaire Mais si jamais tu adaptes Ta compo Autour d'une Composition qui va Pressure les lanes Et derrière Te permet d'avoir du backup Dans la jungle adverse Et bien tu peux transformer Très rapidement cet item Donc J'ai dit 250 Non j'ai 350 350 J'ai dit épée longue Donc il faut épée longue 350 Plus 150 Ca fait 500 Donc j'ai peut-être dit 150 Mais je me suis trompé Jusqu'avant Il te fallait Une épée longue Plus 250 Et auparavant Le coût total était de 600 gold Et non pas de 500 gold Donc c'est ça que je vous dis Donc voilà C'est épée longue Plus 150 gold Ce qui fait 500 gold Voilà Alors qu'avant C'était épée longue Plus 250 gold C'est ce que je vous explique Peut-être que je l'ai mal Expliqué Mais bref Maintenant j'imagine Que vous avez compris Donc voilà Donc voilà Je pense que c'est un item Qui peut être vraiment Très très fort Si jamais tu pars sur un jungler Qui a pour but De prêchure la jungle adverse Par exemple On dit Un genre de chose Qui pourrait peut-être En profiter Et la dague du braconnier Qui pourrait te permettre De partir sur une dague dentelée Assez vite Après est-ce que Lissine part vraiment Sur une dague dentelée en build Je ne suis pas certain Mais là ils veulent faire en sorte Que ce soit encore plus accentué C'est à dire que Quand le mec sera Vraiment derrière Qu'il remonte Relativement vite Donc regardez Tuant champion Réussir à l'assistance Quand vous êtes sous le niveau Moyen de votre équipe Ne confère plus de Ah ouais Ah d'accord C'est dans la jungle alors Ah ok Donc ils ne veulent plus mettre L'expérience de rattrapage Sur les kills Mais dans la jungle D'accord D'accord Donc là Est-ce que ça ne va pas Favoriser La FK farm Est-ce que ça ne va pas Obliger les mecs qui sont derrière A juste AFK farm Et remonter facilement Mouais Mouais Pas fan Pas fan de ce petit changement Donc en gros Lorsque tu étais derrière Et que tu prenais des risques En prenant un kill sur un adversaire Pour revenir dans la game Ça te permettait De compenser un peu cet écart Maintenant Ça te permettrait Un peu moins de compenser Bon Et du coup Ils te le mettent dans la jungle Cet écart Donc Donc ouais 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 Très bien Donc si t'es derrière C'est que tu as fail gank Ou que tu t'es fait invade Ouais non mais après Je risquais d'aller chercher un kill Pour revenir dans la game C'était pas si mal je trouve Donc ouais Par contre Au niveau de l'XP Bah quand tu es en retard Dans la jungle Et bien Expérience pour les joueurs en retard C'est 50 d'XP par niveau de retard Sur les grands monstres Et les monstres épiques Ce qui fait que Sur des grands loups Des blue Des red Des gampes etc Et bien tu vas prendre Un peu plus d'XP Ce qui est Qui est bon Pas très fan non plus La réduction d'expérience Au premier tour de la jungle Ne s'applique plus au candelou Ni au petit corbin Donc c'était déjà le cas Avant c'est au petit corbin Ah non au petit corbin Ça va appliquer la réduction d'expérience Donc maintenant tu peux passer Level 2 En commençant au loup Donc peut-être La spéciale Narcus Sur son fidèle Qui va pouvoir passer Level 2 directement Au niveau des loups Ça peut être Assez intéressant pour lui Vous pourrez désormais Attendre le level 2 En commençant au loup Voilà Réduction d'expérience Du premier gromp Qui passe de 25% A 50% Par contre le gromp Le premier gromp Donc les 3 camps Donneront un peu moins d'exp Et tous les camps Ont désormais une valeur De 4 monstres Donc par exemple Le gromp vaut 4 monstres Et les petits corbin Valent 0,4 monstres Donc comme l'a dit ChapSase par contre C'est un truc Sur lequel je suis absolument Pas fan Je suis Je suis vraiment 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 Pas fan du tout Donc tous les camps Ont désormais une valeur De 4 monstres C'est à dire que Quand tu fais un gromp Ça comptait pour 4 Alors qu'auparavant En regardant Quand un mec arrivait sur une lane Le nombre de creeps qu'il avait Tu pouvais un peu Analyser la route Qu'il avait fait Et derrière Aller chercher La jungle De l'adversaire En disant Ah bah là Les crocs doivent être up Là Les corbins doivent être up Donc pour un jungler De très bon niveau Ça jouait un petit peu Là bah Ça joue plus Ça joue plus Donc si jamais Tu prends les 6 corbins Ça compte pour 4 creeps Voilà Tout simplement Tout simplement Tout simplement Et on me dit Que j'ai mal compris L'expérience d'élimination Supprimer Plus pertinent C'est ça Donc lorsque tu tues Un ennemi Quand tu es en dessous Du level moyen De ton équipe Ça ne donne plus De bonus d'XP Ah non non My bad Ok non Je reviens là dessus Parce que c'est vrai Que là je le lis Pour la première fois Merci à toi Illiden Illidine TV Pour ton sub Merci merci Donc tu es un champion Ou réussir à l'insistance Quand vous êtes Sous le niveau moyen De votre équipe De ne vous confère plus De bonus d'expérience Ah bah oui Non c'est ce que je dis Donc merci à toi Angry Poussin Pour ton sub Non non c'est ce que je dis En gros Si jamais tu es en dessous Du level de ton équipe Et bien tu ne compenses plus L'XP Par contre Si jamais T'es en dessous du level De l'équipe adversaire J'imagine que ça reste Ça devrait être Ça devrait être logique J'imagine Déjà un avantage De prendre plus d'avance Ah oui mais par contre Oui oui ok C'est ça Non c'est ça Du coup ça va En gros Si jamais Ton équipe Ton équipe a un level moyen Qui est genre du level 13 Et que toi Tu es level 10 Ou 11 Et bien que ton équipe Prenne un kill Sur l'adversaire Ça ne te donnera pas Même si tu as un kill Une assist De bonus d'élimination Par contre Si jamais l'adversaire A un bonus Genre lui Si jamais il est Genre level 15 Et que toi tu es level 10 J'imagine qu'il y a quand même Ce bonus d'élimination Donc avant c'était Si tu es en retard Par rapport à ta team Par contre Il n'y a pas marqué Si tu es en retard Par rapport à l'équipe adverse J'imagine que tu as toujours Un bonus Donc voilà 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 Ça devrait être ça Donc supprimer Plus pertinent Mais en gros Quand ils mettent supprimer C'est à dire que Là Ils expliquent ce qui a été changé Donc là ils te disent Ce qui est actuel Donc voilà Parce qu'en gros Quand ils mettent supprimer Généralement C'est un peu étrange Parfois Tu vois par exemple Là ils ont mis supprimer Donc la réduction d'expérience Du premier tour De la jungle Ne s'applique plus Au loup ni au corbin Donc là ils expliquent juste Ce qui se passe Donc expert patch note Faites moi confiance Faites moi confiance Faites moi confiance les gars Genre je vous jure C'est ça Je vous jure que c'est ça Alors maintenant Il n'y a plus ce côté Genre t'es en retard Par rapport à ta team Tu prends un kill Une assiste sur l'équipe adverse Tu remontes par rapport à ta team Donc c'est par rapport A l'équipe adverse Maintenant que ça compte Donc voilà Donc c'est sûr C'est sûr c'est ça C'est sûr c'est ça Moi je vous le dis Moi je vous le dis J'ai l'expérience des patch notes Parce que même quand même Quand on a marqué supprimer Parfois ils te mettent juste Ce qui était fait en fait derrière Donc dans les patch notes C'est souvent ça Donc les attaques de base Enflige 5 points de dégâts supplémentaires Au sbire Donc ça c'est validé Tu fais juste plus de dégâts Sur les sbires Ce qui te facilite le farming Donc très bien Donc ça c'est ok Début de partie 1 minute 10 et non plus 1 minute 20 Donc maintenant les creeps Spawnent plus tôt J'imagine Donc normalement Les creeps devraient spawnent plus tôt Les crystals scanners Pareil Le smite pareil Ok très bien Donc tu commences un peu plus tôt Et du coup l'effet bon départ Donc quand tu commences la partie Et que tu sors de la base Et bien tu vas plus vite Tu vas plus loin Et voilà Ce qui peut permettre du coup Des grosses invades Avec des bonnes stratégies Si jamais tu es bien adapté Tu fais as-y Toi tu vas au top Toi tu vas là-bas Toi tu vas assis Et tu peux arriver plus vite Et tu peux prendre Tu peux prendre en avance Un peu une équipe Qui serait elle pas prête Qui serait un peu moins organisée Donc voilà 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 Donc voilà pour la sélection Enfin voilà pour le début de partie Sélection des champions Nous ajoutons temporairement 15 secondes A la partie de sélection De l'équipement Pour donner davantage de temps Aux joueurs De choisir leur rune Ah bah merci Parce que ça que c'est des nouvelles runes Donc forcément c'est un peu compliqué Limite de niveau débloqué Donc maintenant tu n'es plus bloqué Le level 30 Tu peux aller jusqu'au level 100 Comme il y a marqué Ici comme vous pouvez le voir Avec ce magnifique truc Timo Timo Omega Squad Donc tu peux aller jusqu'au level 100 Voir même plus apparemment Et selon les levels Donc au lieu d'obtenir des pays Après chaque partie Vous recevrez une capsule A chaque fois que vous gagnerez un niveau Donc un peu comme sur Overwatch Donc tu gagnes des petites capsules Où tu peux avoir des fragments de champions Donc ces capsules contiennent Presque toujours des fragments de champions Ce qui est pas mal En soi regardez C'est pas mal du tout Parce que du level 1 à 30 Avec des fragments de champions Et bien imaginons Il t'en faut 3 fragments de champions Pour débloquer un champion final Et bien du level 1 à 30 Tu auras débloqué 10 personnages Donc tu peux avoir 10 champions Pour peu que tu aies de la chance Et bien tu peux avoir genre 10 champions à 6300 Donc c'est pas mal Donc ok il n'y a pas de limite Tu peux être level 500 Ok très bien Donc il n'y a pas de limite sur les levels Et du coup il y a des exceptions A certains niveaux clés Donc 50, 75, 100 J'imagine 125, 150 etc Où tu peux avoir des bonus supplémentaires Quels sont ces bonus supplémentaires ? En atteignant ces niveaux Vous obtiendrez des compétences exclusives Qui vous permettront d'afficher Aux yeux de tous votre statut Ces récompenses Contiennent un skin De balises spéciales de haut niveau Des émotes Que vous pourrez améliorer Avec des essences bleues Et parfois même une gemme Ok bon tu peux avoir des émotes Des skins de balises Donc pour mettre des petites wardes Genre en mode Bah là je suis level 100 Regarde je suis level 100 J'ai limé le jeu Et truc comme ça Donc très bien Pourquoi pas C'est sympa C'est sympa C'est sympa Les pays deviennent des essences bleues Tu peux utiliser l'essence bleue Pour acheter des champions Ou des butins Donc voilà ok très bien Donc tous les objets de la boutique Couteront la même chose Que dans l'instance système Par exemple un champion récent Comme Kane Coutera 6300 Les essences bleues Ok Du level 1 à 30 On raccourcit le temps qu'il faut Pour atteindre le level 30 C'est pas mal ça Ça peut être pas mal Pour des gens comme Edal ou Sardosh Qui sont archi ban tout le temps Et qui montent des smurfs C'est intéressant On peut lui trouver Edal maintenant Mais pour Sardes Ça peut être intéressant Et pour ces marathons 1.30 Comme Vsia C'est ok Et même nous Pour monter des smurfs En soi c'est bien En soi c'est assez bien Donc changement des bonus Donc les bonus pays sont supprimés Logique vu qu'il n'y a plus De pays Après ils auraient pu faire Des bonus d'essence bleue Ouais Les bonus XP resteraient disponibles Ok donc jusque là ok Tout bonus pays actif Sera automatiquement converti En bonus XP Très bien Les bonus XP augmente désormais La vitesse à laquelle Vous déverrouillez du contenu Vous gagne des niveaux plus rapidement Donc gagnez des capsules plus vite Très bien En raison de ce changement Nous allons augmenter Le prix des bonus XP Et le rapprocher De ceux des bonus pays Ok Pas mal hein Ils sont bons hein Dans le market Tu sais là ça vous passe Ça vous semble être cool Ça vous semble être clean Mais là c'est une petite douille C'est une petite douille Parce qu'au final Tu peux plus avoir De bonus pays Tu dois payer Un bonus XP Le prix du bonus pays Sachant que c'était Moins cher avant Et du coup Pour monter des comptes Quand tu as envie De remonter un compte ou quoi Et bien tu payes limite Enfin je vais pas dire Que tu payes plus Mais t'as moins de gains Parce que t'as moins T'as pas les bonus pays Qui te permettent d'acheter des champions Donc certes tu les as sur tes levels Mais ce peu que tu aies pas de chance Et bien t'es un peu déçu quoi Alors qu'avec les pays Tu peux peut-être acheter Genre quelques champions En plus que tu veux Que tu peux choisir Donc ouais Après si on gagne plus d'essence bleue Ça va Si vraiment on gagne Beaucoup d'essence bleue Ça va Donc est-ce qu'on a Une information sur les essences bleues Ok il n'y a pas d'informations Pour savoir si on gagne plus D'essence bleue Que l'on gagnait de pays avant Si on gagne plus d'essence bleue Ça va Si on gagne autant d'essence bleue Que de pays Ça ne va pas Donc voilà Le mode de jeu Qui sera en rotation Et donc le mode ascension Où tu dois jouer dans une map Tout ça Très bien Les runes reforgées Sont désormais disponibles En mode ascension Par contre Les runes reforgées Sont modifiées sur ce mode-ci Donc marche sur l'eau Vu qu'il n'y a pas d'eau Et bien Ça a été supprimé Et ça devient brûlure A chaque fois Tu mets une compétence Sur un adversaire Et bien tu mets Un genre de petite ignite La balise zombie Vu que tu n'as pas de balise Et bien là Ils vont faire quoi Dans le mode ascension Ils testent donc Le porro fantôme Donc le porro fantôme Vous permet d'invoquer un porro Après être entré dans les hautes herbes Le porro est derrière vous Ou jusqu'à ce qu'un ennemi des frais Donc voilà Du coup ils ont juste changé Toutes les runes Sachant qu'il y en a Qui sont adaptés au 5v5 Mais qui ne sont pas adaptés Au mode de jeu fun Comme l'ascension Donc là tu peux absorber Les sbires du coup Vu qu'il n'y a pas trop de sbires Enfin il n'y en a pas quasiment Non il n'y en a pas du tout Dans le mode ascension Il me propose Le marché du futur Du coup tu peux contracter une dette Auprès du boutique Et très bien Quelquement si Donc les auto-attaques Vous donnent DPO et parfois de consommables Mais comme nous désactivons Les PO Et désactivons Les consommables dans l'ascension Nous avons aussi Désactivé cette rune A cette place Vous obtiendrez Optimisation glaciale Qui permet aux attaques De ralentir les champions Si vous la ralentissez Avec la propriété active Dans l'objet Très bien Donc ça gèle le sol autour Pendant 5 secondes Démolition qui a été supprimé aussi Donc des puissantes attaques Sur les tourelles Bon bah la seule tour Comme il le mette là C'est celle d'Asia Quand il n'y a plus de Zerat Donc forcément à la place Ils nous mettent Fontaine de vie Qui nous permet de marquer Des ennemis Quand on l'a Quand on l'a cessé Du coup les champions alliés Sont soignés Quand ils attaquent Des champions marqués Très bien Donc un peu comme Le pacte des Littocène Surcroissance augmente Au Pmax Lorsque des monstralisés Sbires meurent près de vous Mais vu qu'il n'y a pas de ça Par contre on bénéficie De ceux qu'on souffle Qui vous permet de recevoir Des soins en fonction Des Pays manquant Après avoir été touché Par un champion ennemi Donc voilà Comme ça tu peux te régénérer Un peu dans le mode d'ascension Donc ils ont fait en sorte Que les runes Qui sont useless Et bien ne deviennent plus Donc voilà sur ce mode-ci Correction de bug sur les skins Donc ça c'est un peu Le moment chiant Mais bon Faut quand même le faire Voir s'il n'y a pas Des mini-hups cachés Dans le truc Parce que des fois Dans les corrections de bug Ils te mettent des petits trucs Bon là c'est les corrections de bug Sur les skins Donc on a un peu Rien à foutre Mais bon Bordure mythique De Nidale-Lapin Qui a été restaurée Le E de Nami-Nayad Qui dispose désormais De tous ses sons A l'impact Très bien Les boucliers suivent désormais Le modèle de Varus Du plus sarsom Pendant son année Sans de rappel On s'en branle Les skins Warwick Donc tous ces Warwick Non plus Sur le dos L'effet visuel VR Classique d'inactivité Les chroma De Miss Fortune Arcane Non plus de texture D'autres skins Sur les pistolets Pendant l'animation de mort Les effets sonores De Katarina Et de tous ses skins Ont été restaurés Les skins sont plus muets On s'en fout Les effets de fumée De Katarina Thanatophore N'apparaissent plus sur le sol Lors de son rappel On s'en fout Il utilise plus ses effets sonores Pendant sa blague Enfin il utilise plus Ses effets sonores classiques Pendant sa blague Lorsqu'il a le skin Thanatophore On s'en fout Renécton De la terre brûlée Il ne perd plus ses effets visuels De Braith Quand il utilise le E Avec 50 points de ferro plus Ok donc ça c'est un effet visuel On s'en fout aussi Le R d'Amu Ne peut plus être entendu L'embrouillard de guerre Très bien Les textures du personnage De Victor Thanatophore Évolue désormais Avec la qualité Du personnage Très bien Et bien c'était Un bon battage de couilles Ça merci Mais bon Il faut quand même Le rappeler Pour tous ceux qui check Les petits pixels Les petites sarmes Pour tous ceux qui font du RP sur lol En mode Oh putain j'ai pas la bonne arme Lorsque je meurs Bon vous n'existez pas En tout cas j'espère Que vous n'existez pas Mais bon Après chacun son délire Tu me diras Donc émote dans les butins Donc tu peux avoir des émotes Dans l'artisanat Extech Et les skins Et chroma à venir Sont donc Celles de Mecharenga Graves héros de guerre Donc récompense Or et supérieure Donc c'est à dire Qu'il faut être gold Un minimum Donc si vous n'êtes pas gold Vous n'aurez pas ce skin Blizzcrank Lancier Renéga Ça me fait penser au truc Dans Big Hero Big Hero 8 je crois Et lancier Blizzcrank lancier Parangon Ah ouais du coup Il y a deux skins de Blizzcrank Vraiment C'est un prank C'est pas les mêmes On dirait que c'est un peu Des chroma quand même Ouais ils sont légèrement différents Quand même Ils sont légèrement différents Les ailes sont un peu différentes Ouais bon C'est pas ouf non plus Clairement c'est un petit changement Du Des skins de Blizzcrank Enfin une petite sortie Des skins de Blizzcrank Mais il y en a deux Qui se ressemblent beaucoup Jusqu'en un qui est pas de la même couleur Que l'autre Mais dans l'ensemble Ça se ressemble quand même Pas mal Et le Mecha Rengar Qui est Lui il est stié par contre Le Mecha Rengar Il a un flot de ouf Il a un flot de ouf Le Mecha Rengar Et les chroma Qui sortira sont donc Le Grave Heu de Guerre Mecha Kha'Zix Mecha Atrox Et Mecha Rengar On a terminé Avec cette note de page 7.22 Ça a été beaucoup plus vite Que ce que je pensais Sachant qu'on avait déjà fait les runes Et forcément les runes C'est ce qui est le plus long Donc les runes Si jamais vous voulez vraiment Vraiment vous informer là dessus J'ai fait une vidéo Qui est assez bien détaillée Des nouvelles runes Donc je vous invite à aller voir ça Sur Youtube Et sur ce Merci à vous tous D'avoir regardé cette vidéo Je vous laisse Pour une prochaine vidéo Et rejoignez moi Sur les réseaux sociaux Allez Salut Youtube Bisous